Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode de VELOG dédié à mon installation photovoltaïque, enfin l'upgrade, le gros upgrade de mon installation, dans un nouveau local technique et puis également des nouveaux éléments, l'EDE, pour de la sépoupling, 7 petits sofars et mine de rien, il va y avoir également l'upgrade général du monitoring au travers du PVBrain 2 et aujourd'hui on va s'intéresser un peu aux nouvelles fonctionnalités qu'on va essayer de réaliser au travers du PVBrain 2, c'est du routage, du routage solaire, alors également sur source d'essai, comme le routeur solaire des bidouilleurs que vous voyez ici, la carte du haut, mais également du routage AC, voilà, donc on va essayer de vous offrir le code qui permettra d'utiliser soit l'un, soit l'autre, voire peut-être les deux en même temps, vous pourrez très bien imaginer une hybridation des deux, router sur deux sources d'énergie simultanément, why not ? Une autre option que j'aimerais bien travailler, c'est router simultanément deux sources, donc par exemple à la fois l'eau chaude et une autre source, en général les codes qui existent, ce que j'ai vu, c'est plutôt l'un après l'autre, on va voir si on peut sécuir et partir l'énergie entre deux charges, voilà, ça c'est une option que j'aimerais bien travailler. Allez, je vous décris un peu les nouveautés, avant il y avait, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, il y avait deux ganictas qui m'amenaient finalement les fils pour la boucle du ballon d'eau chaude, excusez-moi, et les deux sorties, voie 1 et voie 2, la voie 1 c'est pour l'eau chaude sanitaire, la voie 2 c'est pour ma géothermie, donc là j'ai fait beaucoup plus propre en fait, au travers de cette boîte, donc ça c'est une boîte de dérivation, dans lesquelles, 6 unités, dans lesquelles vous voyez 3 inverseurs de sources bipolaires, et l'idée générale c'est qu'avec ces 3 inverseurs de sources, je peux sélectionner l'alimentation et les deux sorties, soit du premier routeur, on va dire l'original, lui qui est purement en décès, soit à venir, et bien quand je sais mettre ces 6, enfin ces 3 manivelles vers le haut, et bien ça on verra ici sur le PV Brain 2, et ce que vous voyez ici, ce sont des relais statiques, donc ce sont des modèles 90A, c'est peut-être overkill, mais j'intègre le facteur chinois, et en plus ils ne sont pas tout seuls, ils sont associés à des radiateurs, voilà, donc j'ai percé le radiateur, et du coup avec des vis, je traverse les radiateurs, et je m'accroche derrière sur la planche d'OSB, et donc du coup ça fixe en même temps la boîte, c'est une boîte 230 par 150, voilà, pour ceux qui veulent les références par 85 de hauteur, ça rentre nickel, c'est juste juste, mais ça rentre pas mal, donc au niveau câblage, c'est relativement simple, vous avez l'alimentation qui arrive par ici, d'accord, donc le neutre et la phase, et c'est repiqué pour alimenter également le deuxième SSR, potentiellement. Alors, du coup les sorties se retrouvent à gauche de chaque relais statique, voilà, donc ça c'est la voie 1, vous avez un scotch, donc de couleur, ainsi vert, vert, vous savez que c'est pour alimenter l'eau chaude sanitaire, et puis le bleu, ces fils là, par exemple, c'est pour alimenter ma batterie, excusez-moi, la résistance électrique associée à mon système de géothermie. Donc là j'ai quasiment en position neutrale, centrale, c'est que je neutralise complètement la deuxième voie, par sécurité. Voilà, donc au niveau du câblage, c'est relativement simple, il reste la partie contrôle, la partie contrôle se fait avec deux fils par relais statiques, alors il vous faut un fil de masse, donc le voici ici, donc avec des connecteurs Nipex, et un fil, ici le jaune, j'espère que vous allez le voir, alors, pardon, pour la masse, il est connecté sur ce qui est estampillé COM, voilà, donc c'est le troisième en partant de la gauche, et le signal PWM, c'est complètement le dernier sur la droite, estampillé PWM, voilà, et ça, c'est par, cette paire de fils, c'est par relais statiques, et donc ça arrive, respectivement, les fils noirs, je les branche sur les borniers de masse du PVBrain, il y en a un certain nombre à disposition, et pour les deux fils jaunes, je les mets sur le hub 1 du SX1509, c'est-à-dire le deuxième, c'est celui de gauche, me semble-t-il, et donc, pour moi, je les mets sur les entrées, enfin, ça va être des sorties plutôt, 4 et 5, voilà, 4 et 5, donc c'est-à-dire, physiquement, c'est sur le JSTXH qui se trouve dans la première colonne, et la troisième, troisième ligne, première colonne, voilà, et ce sont les, ce sont, en partant de la droite, c'est deuxième et troisième position, voilà, attention, parce que celui complètement à droite, c'est de la masse, faites-y attention, voilà, donc ça, c'est au niveau câblage, c'est relativement simple, peut-être que vous vous montrez une photo, ça sera peut-être plus simple en incrustation, plutôt que des longs discours, mais, voilà, donc j'espère que vous voyez, j'essaie de m'approcher, je ne garantis rien, avec ces caméras, je sais, ces grands angles, on ne voit pas grand-chose, mais j'ai que ça à disposition, je ne vous demande même pas de vous abonner, je ne vous demande même pas de cliquer sur la cloche, que sais-je que ça, je me contrefous, mais par contre, je ne suis pas payé, et donc, je paye tout de ma poche, donc, en plus, si vous râlez, ben, écoutez, hein, tant pis pour vous, et puis, vous avez d'autres chaînes, certainement mieux faites que celle-ci, dans ces cas-là, mais, du coup, vous avez d'autres explications, donc, ben, vous prendrez votre mal, en patience, voilà, donc, ça, c'est beaucoup plus propre, je trouve, au niveau installation, il me reste de la place, voilà, donc, si je veux tester, si des Chinois m'entendent, et veulent me faire tester un chargeur solaire, pourquoi pas, donc, là, j'aurai de la place, les connexions batterie, les bus-barres, sont pas loin, donc, ça, je me ferai, avec des connecteurs Anderson, pour les tests, quelque chose de rapide, ici, j'ai juste à déclipser les MC4, et je branche, et voilà, donc, c'est très, 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 très rapide, pour tester un nouvel appareil, ce, je reviens à mes moutons, ce boîtier-là, va être ventilé, donc, il y a, j'ai installé un ventilateur 12 volts, ici, en extraction, et j'ai percé, quelques trous en bas, donc, il va y avoir, normalement, un flux d'air, qui va remonter, et extraire l'air chaud, parce que ce boîtier sera fermé, j'hésite aussi, dites-moi, en commentaire, si, oui ou non, je préperce quelques trous, ici, à l'intérieur du capot, histoire d'eux, j'aurais voulu acheter la version transparente, mais il fallait que je le commande, forcément, sur AliExpress, pour avoir des tarifs raisonnables, parce que, rien que cette boîte-là, ça coûte, je l'ai eu à 17 euros, et encore, je pense que je l'ai eu à un bon prix, sur Amazon, voilà, mais, vous avez, à peu près, le même prix, en version couvercle transparent, sur AliExpress, voilà, mais il faut attendre un petit peu, donc, c'est pour vous donner une ordre de grandeur, alors, ces roulettes statiques, ils ne sont pas donnés, en fait, ce n'est pas un simple triage, ils coûtent, quand même, dans une trentaine d'euros l'unité, donc, sur tous les modèles 90 ampères, voilà, donc, ce n'est pas donné, donc, on verra leur résistance, en tout cas, en cas de case, je peux les changer relativement facilement, et je peux complètement tout isoler, alors, ce qui va manquer, dans ce boîtier, c'est le monitoring des puissances que je vais router, et donc, il faudrait que je me branche une place en périmétrique sur l'arrivée, par exemple, ici, là, je clipse ici, et je mette un PZM, alors, il me reste de la place sur la carte à donne, donc, je pourrais rajouter une autre entrée mode bus, parce que le PZM fonctionne à 115 200 mots, voilà, donc, il va falloir que je lui dédie encore une quatrième ouverture d'interface mode bus, c'est la vie, c'est comme ça, on en a plein dans le petit livre M2, et que je puisse glisser la carte, je vais voir, aussi, pour modifier le PZM, pour attaquer directement l'isolateur, le convertisseur RS485 isolé, histoire 2, ou le RS232, je ne sais pas, bon, c'est Bandit qui a fait ça, il va m'expliquer ça, voilà, du coup, il m'a dit que ça fonctionnait, je vais voir ses modifications, et puis, je les appliquerai, j'ai plein de PZM en stock, autant les réutiliser, et ça ne me coûtera plus rien, voilà, donc, ça avance, il faut que je commence à ranger mon bordel, j'ai commencé à étiqueter les choses, aussi, donc, là, par exemple, eh bien, je vais mettre, ici, rotor solaire, des Pilibrain 2, voilà, donc, ça sera scotché ici, et puis, j'ai qu'à fermer la porte, et j'ai le capot, et je suis bien, on va se retrouver un peu dans l'analyse, un peu du comportement du SSR, en tout cas, dans son contrôle, donc, vous voyez, j'ai une Alim, ici, donc, qui me permet de régler, eh bien, des tensions entre 5, enfin, entre 0 et 64 volts, et ce petit appareil, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un générateur P-de-Boule BM, et donc, je peux choisir, en fait, la fréquence d'émission, et aussi, j'ai 3 canaux, mais bon, là, j'en vais en utiliser un seul, et surtout, pour chaque canot, eh bien, le rapport cyclique, et donc, l'idée, c'est d'aller voir, maintenant, à l'oscillo, un peu le signal de commande, et ce qui est bien, c'est que je peux mesurer aussi, sur le PSM, j'ai le retour, voilà, donc, là, j'ai alimenté en 5 volts, et j'ai réglé à 1 kg, et donc, vous voyez, alors, j'espère que vous allez voir, en tout cas, ça sera peut-être assez visible sur, on va essayer d'avoir les 3, donc, 7% j'ai rien, 0,7 watts sur le PSM, 10% toujours rien, 11% toujours rien, voilà, à partir de, vous voyez, la transition entre 11 et 12%, je commence à injecter, allez, j'avais 8 watts, à 11%, j'avais, voilà, 8,8 watts, peut-être à 10, non, voilà, c'est entre 10 et 11%, avec cette tension, alors, qu'est-ce que j'ai remarqué, j'ai remarqué que, si vous augmentez un peu la tension du générateur, ça peut démarrer plus bas, mais attention, ça va se terminer plus bas, donc, en fait, il y a un décalage, donc, il faut trouver le bon compromis, entre la fréquence et l'amplitude, alors, dans les spécifications, il y a marqué que, au niveau des fréquences, c'est entre 1 kg et 4 kg, voilà, donc, ça me paraît pas mal, et, bon, c'est à 10%, donc, il y a un petit zone, un peu, une dead zone, une dead bound, et puis, par contre, vous voyez, si j'augmente, je mets à 29%, vous voyez la forme du signal, donc, et je sors 415 watts, j'espère que vous allez voir, voilà, 415 watts, et j'augmente, je mets à 54%, voilà, là, j'ai un petit peu plus de, de la demi-période, enfin, du quart de période, et je sors déjà 1910 watts, d'accord, donc, on va augmenter, on va augmenter jusqu'à 66%, j'ai quasiment la demi-période, voilà, et là, je sors 2600 watts, allez, allons-y, gaiement, on va monter à 74, voilà, et là, je sors 2900, d'accord, je peux encore monter, j'ai pas toute la pleine puissance, j'augmente, j'augmente, voilà, et là, je suis à 85, j'ai quasiment la demi-période, et là, je suis puissance maximum, donc, voilà, c'est à peu près les, les, les fourchettes, les intervalles, qui vont bien, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre, le SX15, en sortie 5 volts, d'accord, et faire tourner, le SX, au moins, vers les 1 kg, alors, il faut que je regarde avec les multiples, que je peux obtenir avec les registres, mais est-ce que je peux m'approcher des 1 kg, en tout cas, je vais essayer de mesurer à l'oscillo, voir ce qu'il en est, et dans ce cas-là, on devrait avoir un comportement assez sympa, en tout cas, obtenir les, plein de puissance, vers les, on a vu, là, 85, 90%, bon, voilà, donc là, j'ai remonté le capot, et, vous voyez installer, il est là, c'est le level shifter, c'est un tout petit composant, donc, sur la partie élevée, vous branchez sur masse, et le 3.3, sur la partie HV, alors, même si ça indiquait 5 volts, vous mettez sur masse, c'est 12 volts, parce que, j'ai remarqué, quand je le mettais sur 5 volts, je ne mesurais pas 5 volts, en sortie, sur le signe au TTL, alors que, sur ma maquette, je les avais, alors, je pense, peut-être, parce que le V-reg du PV-Brain 2, ne suit plus, mais, ne vous inquiétez pas, les MOSFET, qui sont sur ce level shifter, et ils tiennent jusqu'à 45 volts, et donc, comme la plage du PWM, accèmée entre 4 et 20 volts, c'est aucun souci, alors, j'ai bien fait la modification, je l'ai mis à 2 kilos, alors, je vais vous montrer un peu, quand même, voilà, donc, quand je mets maintenant, ben, le, en manuel, donc là, je génère à peu près, 600 watts, à peu près, quand je suis à 34 volts, et je vous allez voir, à partir de 84 pour 100, 85, ben là, j'envoie plein pot, j'envoie les 3200 watts, donc ça va, bon, je perds, je perds un peu, je perds, voilà, mais ça marche, là, j'ai, maintenant, j'ai la pleine puissance, évidemment, je peux éteindre, et c'est assez réactif, donc, maintenant, c'est opérationnel, donc, j'ai cette plage, là, 12% à 84, là, qui est, qui est une zone morte, il va falloir que je fasse la régulation, là-dessus, bon, mais au moins, ça a le mérite de fonctionner, donc, c'est une bonne nouvelle, donc, ce petit composant coûte 1 euro, voilà, et je vous donnerai plus de détails, mais c'est vraiment pas compliqué, sur la partie élevée, donc, je vous ai dit, c'est branché sur MAS, et le 3.3, et vous branchez sur les GPIO, en sortie des cycles, c'est-à-dire les connecteurs, blanc, moi, il est connecté sur le Hub 1, c'est-à-dire, c'est sur la première colonne, troisième rangée, et sur la GPIO 4 et 5, donc, et je les ai mis côté Level Shifter, je les ai mis côté 1 et 2, les LV1 et LV2, et la sortie de HV1 et HV2, va, là, justement, dans les, respectivement, dans les entrées PWM, des relais statiques, donc, ça, c'est HV1, et HV2 ici, et la masse, vous la récupérez, et vous la mettez également, sur la borne, enfin, c'est la centrale, c'est la troisième, voilà, donc là, maintenant, ce problème de, plus avoir la pleine puissance de ma charge, est résolu, on va pouvoir, enfin, commencer à écrire un petit algo de PID, j'essaierai de tenir compte de cette LED band, histoire de, d'ajuster un peu plus la régulation, voilà, un VLOG un peu décousu, mais c'est la vie, c'est comme ça, donc, vous voyez, j'ai dû acheter des petits matos, ce petit générateur PWM, j'ai aussi acheté un autre composant, que, dans le cas où, il aurait fallu attaquer par la sortie analogique, que je n'ai pas utilisé, mais du coup, cette solution, elle coûte un euro, donc, ça va, allez, à bientôt, et à bientôt.